Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, alhamdoulilah, ça va très très bien. Alors pour cette nouvelle vidéo, je vais vous raconter 5 mini story time qui sont arrivés à un médecin légiste. Mais juste avant de commencer cette nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. N'oubliez pas aussi de me laisser un petit commentaire en fin de vidéo afin de me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé cette histoire ou non. Merci à vous. Donc, sans plus attendre, le début de la première histoire. Les histoires que je m'apprête à vous raconter, Inch'Allah, se sont déroulées en Égypte. Et la personne qui nous raconte ces histoires s'appelle Kamel. Un jour, Kamel était à son travail à la morgue quand d'un seul coup, la sonnette a retenti et donc il est allé voir qui était devant la porte et c'était la police et l'ambulance. Et l'ambulancier va lui dire « Nous avons retrouvé un corps, le corps d'une jeune femme entre 20 et 25 ans sur le bas côté de la route et nous sommes venus vous la porter aujourd'hui afin que vous fassiez sur elle une autopsie afin de savoir de quoi cette jeune femme est décédée. » En entendant ça, Kamel, il leur a dit qu'il n'y avait pas de soucis. Ensuite, les ambulanciers, ils ont déposé sur la table d'autopsie le corps de la jeune femme et ils sont partis. Quand Kamel a commencé son autopsie, il va remarquer que cette jeune femme, elle était propre. Elle n'avait aucune saleté sur ses vêtements ou sur son corps alors que les policiers l'avaient retrouvé à quelques kilomètres de là sur le bas côté de la route. Cette jeune femme, elle avait ses bras et ses mains posés sur sa poitrine en forme de croix et quand Kamel a essayé de baisser ses bras afin de les mettre au niveau de ses jambes, il n'a pas réussi. C'est comme si ses bras étaient collés à sa poitrine. Ils étaient durs comme du béton. Il a donc enlevé les vêtements de cette jeune femme, paix à son âme à l'air Hama et là, il va remarquer que sur son ventre, sur le côté gauche et sur le côté droit, elle avait deux entailles d'à peu près un centimètre. Quelques heures plus tard, Kamel n'arrivait toujours pas à savoir de quoi cette jeune femme était malheureusement décédée. Alors qu'il était là en train de continuer son autopsie, les bras de cette jeune femme vont tomber le long de ses jambes. Quand les bras de la jeune femme sont tombés, et bien là, il va commencer à ausculter ses avant-bras et sur son bras gauche, elle avait une trace de piqûre. Et cette trace de piqûre-là, et bien elle était récente. Par la suite, il va faire une prise de sang à la défunte et quelques temps après, lorsqu'il a eu les résultats, et bien il va comprendre de quoi est décédée cette jeune femme. Dans son sang, il y avait énormément d'anesthésiants. Quand Kamel a vu que cette jeune femme avait reçu une très très forte dose d'anesthésiants qui a été mortelle pour elle, et qu'elle avait deux marques d'à peu près un centimètre sur chaque côté de son ventre, et bien il s'est dit, cette jeune femme, elle vient de subir récemment une intervention. Et donc il s'est dit, je vais contacter la police et je vais voir avec eux s'ils peuvent m'aider pour savoir dans quel hôpital cette jeune femme-là venait de se faire opérer. Quelques heures plus tard, il a contacté immédiatement les policiers en leur expliquant toute la situation de A à Z. Les policiers, par la suite, se sont donc rendus dans les hôpitaux les plus proches de là où était la morgue, et donc ils ont commencé à interroger tous les chirurgiens, et il y en a un qui paraissait un petit peu bizarre, un petit peu stressé. Quand les policiers ont vu que ce chirurgien-là était un petit peu stressé, ils vont immédiatement l'interroger. Lorsqu'ils l'ont interrogé, au début, le chirurgien, il a commencé à nier les faits, ce qui est tout à fait normal. Ensuite, les policiers lui ont montré la photo de la jeune femme et ils lui ont dit « Écoutez, nous savons à 100% que cette jeune femme-là s'est faite opérer ici, dans cet hôpital, il y a quelques jours. Donc maintenant, dites-nous la vérité. » En entendant cela, le chirurgien a commencé à pleurer et il leur a dit « D'accord, d'accord, je vais vous dire toute la vérité. » En fait, il y a quelques jours, cette jeune femme, qui vient d'un pays étranger, d'un pays voisin, est arrivée chez nous pour faire une hyposuction du ventre. Quand je l'ai opérée, tout s'est très très bien passé, sauf que le problème, c'est que la situation a totalement dégénéré et nous lui avons injecté une trop forte dose d'anesthésiant, ce qui fait que la pauvre, elle est décédée sur le coup. Quand j'ai vu que cette jeune femme était décédée sur ma table d'opération, j'ai eu très très peur et je me suis dit « Que vont dire les gens ? Que va dire sa famille ? Je vais me faire envoyer. Ils vont me poursuivre. Que vais-je faire ? » Et donc, quelques heures plus tard, j'ai pris son corps avec moi, je l'ai mis à l'intérieur de ma voiture et je l'ai jetée sur le bas-côté de la route, un petit peu plus loin, à quelques kilomètres de l'hôpital. Et ensuite, je suis rentré chez moi comme si de rien n'était. Quand les policiers ont entendu les aveux du chirurgien, ils étaient choqués. Mais d'un côté, ils étaient rassurés et ils étaient contents de savoir qui avait tué cette pauvre jeune femme. Par la suite, les policiers ont su le nom et le prénom de la jeune femme, son âge, elle avait seulement 25 ans au moment des faits et de quel pays elle était originaire. Quand les policiers ont eu toutes les informations concernant la défunte, ils ont immédiatement contacté la famille de celle-ci et quelques temps après, la famille a pu enterrer dignement la défunte. Donc voilà, c'est la fin de cette première histoire. J'espère que cette première histoire vous aura plu. Donc nous pouvons passer maintenant à la deuxième histoire. Un jour, Kamel était à son travail et une ambulance est arrivée pour lui ramener le corps d'un défunt. Et cet homme-là, c'était un ancien médecin. Quand le défunt était installé sur la table d'autopsie, et bien Kamel, il était un petit peu stressé parce que le défunt, ses paupières, elles étaient grandes ouvertes et les yeux du défunt n'arrêtaient pas de fixer Kamel, ce qui fait qu'il était un petit peu déstabilisé. Kamel va donc immédiatement débuter son autopsie et quelques heures plus tard, à la fin de celle-ci, il va écrire dans son rapport que la cause du décès était tout à fait naturelle. Par la suite, pendant plusieurs minutes d'affilée, il va se dire « Mais je ne sais pas ce qui se passe avec cet homme, je le sens au fond de moi, sa cause n'est pas naturelle. Et je ne sais pas pourquoi, mais ses yeux, ils sont anormalement gros. » Il a donc pris une seringue qu'il a plantée dans l'un des deux yeux du défunt pour en ressortir quelques secondes plus tard un liquide. Il a fait des tests pour savoir quel était exactement le liquide qu'il y avait à l'intérieur de la seringue et là, le résultat va tomber. C'était du poison. Cet homme-là n'était pas décédé de cause naturelle, il avait été empoisonné. Il avait reçu une très très forte dose de poison. En voyant ça, Kamel s'est dit que cet homme-là avait sans doute été assassiné. Il a donc immédiatement contacté la police. La police est arrivée quelques minutes plus tard à la morgue. Kamel leur a expliqué toute la situation et c'est là que les policiers vont entrer en jeu. Ils vont commencer à faire des recherches. Ensuite, ils vont interroger tous les membres de la famille du défunt et en faisant leur interrogatoire et leur recherche, ils vont apprendre que la sœur du défunt travaillait dans une pharmacie au moment des faits. En apprenant que la sœur du défunt travaillait dans une pharmacie, les policiers se sont dit « Bon, nous allons nous pencher sur son cas car à la pharmacie il y a du poison, il y a des médicaments très dangereux, donc nous allons l'interroger de nouveau. » Quand les policiers ont interrogé la sœur du défunt une deuxième fois, ils vont voir que cette fois-ci, elle était un petit peu stressée et elle commençait même à bégayer. Au fil de l'interrogatoire, les policiers vont remarquer que la femme était en train de les mener en bateau et ça, ils l'ont immédiatement compris. En voyant que le comportement de la femme était bizarre, les policiers vont changer de comportement. Ils vont commencer à lui hurler dessus, ils vont frapper avec leurs mains très très fort sur la table, ils vont même commencer à la menacer et c'est là qu'elle va décider de tout avouer. Elle va leur raconter tout de A à Z. Elle va leur dire « Effectivement, j'ai assassiné mon frère. » Là, les policiers vont lui dire « Comment l'as-tu assassiné ? » Et là, elle va leur répondre en leur disant « Écoutez, mon frère, je l'aimais, je l'aimais vraiment comme une folle. Mais quand mes parents sont décédés, eh bien, la maison de mes parents ainsi que tous les biens financiers et matériels allaient revenir à mon frère et à moi. Et ça, je ne pouvais pas le supporter. Je voulais que tout me revienne à moi seul. Et donc, je me suis dit que j'allais voler du poison à la pharmacie et que j'allais en mettre quelques gouttes par-ci, quelques gouttes par-là dans la nourriture et dans les boissons de mon frère. Ensuite, elle va leur dire « Tous les jours, je lui apportais tous ses repas et j'en mettais un petit peu dans sa nourriture et dans ses boissons jusqu'au moment où mon frère a commencé à se sentir de plus en plus mal jusqu'au jour où il est décédé. » Quand les policiers ont entendu les dires de la suspecte, eh bien, ils se sont dit « Ça y est, nous avons les aveux de la suspecte et nous savons qui a assassiné ce pauvre médecin. » Par la suite, elle a été arrêtée et jetée en prison. Donc voilà, c'est la fin de cette deuxième histoire. J'espère que celle-ci vous aura plu. Donc, sans plus attendre, place maintenant à la troisième histoire. Un jour, des employés qui étaient en train de travailler sur un chantier étaient là en train de creuser quand, tout d'un coup, ils vont tomber sur des corps. Ils vont tomber sur exactement sept corps. Sept corps de personnes de petite taille. En voyant ça, ils ont immédiatement contacté la police. La police est arrivée et ils se sont dit « Peut-être que ces personnes de petite taille ont été assassinées. » Et donc, ces sept personnes de petite taille ont été immédiatement envoyées à la morgue. Dans la morgue dans laquelle travaille Kamel. Quand les ambulances ont apporté à Kamel les sept défunts, Kamel a immédiatement commencé son travail. Il a commencé à faire ses autopsies et il va conclure à la fin de chaque autopsie que ces sept personnes de petite taille avaient été assassinées. Une fois les sept autopsies terminées, Kamel, il les a mis tous les sept dans les réfrigérateurs, il a fermé les portes et il est retourné à son travail. Quelques heures plus tard, alors qu'il était là en train de travailler paisiblement, il va remarquer que les portes des sept réfrigérateurs dans lesquelles étaient les sept personnes de petite taille étaient en train de s'ouvrir. En voyant ça, il n'a pas du tout eu peur parce qu'il avait l'habitude que les portes des réfrigérateurs par moment s'ouvrent comme ça toutes seules, donc il est allé les refermer. Lorsqu'il est revenu à son poste de travail quelques secondes plus tard, il va entendre des chuchotements. Lorsqu'il va tendre l'oreille pour entendre d'où venaient ces chuchotements, il ne va plus rien entendre du tout. Par la suite, il va entendre des cris provenant des réfrigérateurs. En entendant ça, il a vraiment eu peur. Il est donc immédiatement allé ouvrir toutes les portes des réfrigérateurs car il s'est dit peut-être qu'il y a une personne qui est encore vivante. C'est déjà arrivé. Donc il est allé ouvrir chaque porte des réfrigérateurs et il va voir que tous les défunts étaient bel et bien décédés. Ensuite, il a refermé chacune des portes et il est retourné à son travail. Quelques minutes plus tard, il va entendre comme s'il y avait des personnes qui étaient coincées à l'intérieur des réfrigérateurs et qui étaient là en train de mettre des coups, des coups et des coups sur les portes des réfrigérateurs afin d'en sortir. Dès qu'il a entendu ça, il a vraiment commencé à paniquer et il a commencé à réciter du Coran. Et pendant qu'il était là en train de réciter du Coran, il va entendre tout autour de lui des rires ainsi que des pleurs. En entendant tout ce qui était en train de se passer tout autour de lui, et bien Kamel s'est dit « ça c'est bizarre, ça ne m'est jamais arrivé, tout ça s'est arrivé quand les sept personnes de petite taille, les sept défunts sont arrivés à la morgue, que se passe-t-il ? » Il a donc continué, continué, continué pendant de longues et de longues minutes à réciter du Coran à voix haute jusqu'au moment où alhamdoulilah grâce à Dieu tout s'est calmé. Plus un son, plus un cri, plus un pleur, plus rien du tout. Tout était redevenu complètement calme. Ce jour-là, Kamel, le pauvre, il a eu du mal à terminer son travail tellement qu'il était effrayé mais alhamdoulilah grâce à Dieu et à force de réciter du Coran tout au long de la journée, la journée s'est très très bien passée et ensuite il est rentré chez lui. Donc voilà, c'est la fin de cette troisième histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Donc passons maintenant à la quatrième histoire. Un jour, un gardien de cimetière en arrivant à son travail va retrouver, allongé comme ça sur le sol au milieu du cimetière un homme qui était décédé. En voyant ça, il va immédiatement contacter la police. La police est arrivée sur les lieux et quand ils sont arrivés sur les lieux, ils ont immédiatement contacté la morgue et c'est là que Kamel est arrivé. Quand Kamel est arrivé, il a immédiatement commencé à examiner le corps du défunt puis une fois terminé le policier va demander au gardien du cimetière de mettre ce corps-là, donc le corps du défunt dans un linceul et de mettre ce corps-là à l'intérieur de l'ambulance. Dès que le gardien a touché le corps du défunt, ses yeux sont devenus gros, noirs et sombres et il a commencé à hurler de toutes ses forces. Ensuite, il est parti en courant et il a commencé à courir dans tout le cimetière. Le pauvre, il est devenu fou. Quand Kamel a vu ça, il a eu très très peur et il a dit au policier « Ça, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui cloche avec ce défunt. » Donc, nous allons contacter un imam afin de voir ce qu'il se passe avec ce défunt exactement. Quand l'imam est arrivé sur les lieux quelques heures plus tard, il a immédiatement commencé sa récitation. Il a récité du Coran pendant à peu près une heure, une heure trente et à la fin de sa récitation, il va dire à Kamel, aux ambulanciers et aux policiers pourquoi le gardien du cimetière s'était retrouvé dans un tel état. Il va leur dire « Écoutez, cet homme-là, ce défunt, paix à son âme à l'airahmou, de son vivant, ce n'était pas du tout une bonne personne. Il pratiquait la sorcellerie, la sorcellerie rouge, mais aussi la sorcellerie noire. Et de son vivant, il n'a fait malheureusement que du mal. Et lorsqu'il était en vie, il travaillait avec des djinns et lorsqu'il est décédé, les djinns avec lesquels il travaillait sont restés accrochés et attachés à son corps. Et c'est pour cette raison que quand le gardien du cimetière l'a touché, il est devenu complètement fou. Il a complètement pété les plombs car les djinns du défunt ont touché son corps. Mais ne vous inquiétez pas, Inch'Allah, je vais lui faire une roquia et tout ceci ne sera qu'un mauvais souvenir pour lui. Donc voilà, c'est la fin de cette quatrième histoire. J'espère que celle-ci vous aura plu. Donc, sans plus attendre, nous allons maintenant passer à la cinquième et dernière histoire. un jour, Kamel était à son travail en train d'autopsier le corps d'une femme qui avait à peu près la quarantaine et qui avait été retrouvée morte, jetée comme ça sur le sol devant la porte d'un magasin. Alors qu'il était là en train de faire son travail, eh bien, d'un seul coup, la température à l'intérieur de la pièce a chuté. Et là, quelques secondes plus tard, les bras de la défunte vont commencer à bouger. En voyant ça, Kamel s'est dit que c'était une réaction tout à fait normale qui pouvait arriver de temps en temps, sauf que quelques minutes plus tard, rebelote. Les bras de la défunte vont commencer à bouger et à trembler. À ce moment-là, il a trouvé ça un petit peu bizarre puis il a continué son autopsie. Cinq minutes plus tard, alors qu'il était toujours en train d'autopsier le corps de la défunte, l'une des portes des réfrigérateurs va s'ouvrir. Quand la porte s'est ouverte, il est immédiatement allé la fermer puis il est revenu à son poste et quelques secondes plus tard, une autre porte s'est ouverte à son tour. Quand la seconde porte s'est ouverte, il est allé la fermer à son tour et lorsqu'il est revenu à la table d'autopsie, la défunte, la femme, n'était plus là. La table d'autopsie, elle était vide. En voyant que le corps avait complètement disparu, il a commencé à paniquer et là, il a commencé à sentir sur sa nuque un souffle d'air chaud suivi d'une respiration et le bruit de cette respiration-là, eh bien, c'est comme si une personne avait du mal à respirer. Là, pour Kamel, c'en était trop et donc, il a commencé à réciter du Coran et pendant qu'il récitait du Coran à voix haute, il va entendre le rire d'une femme mais ce rire-là, il était vraiment flippant, il était vraiment effrayant, c'était un rire assez rauque et ce rire-là, il provenait de la pièce d'à côté. Kamel, à ce moment-là, il était tellement effrayé qu'il n'arrivait plus à bouger, ce qui est tout à fait normal, mais quelques secondes plus tard, il a continué de réciter du Coran et il a pris son courage à deux mains. Il s'est donc dirigé vers la pièce d'à côté, là où il avait entendu le rire d'une femme, puis il a allumé la lumière et là, dès que la lumière s'est allumée, vision d'horreur. Il est tombé nez à nez avec la défunte mais cette fois-ci, son corps n'était plus le même. Elle avait des cornes sur la tête, elle avait des sabots à la place des pieds et son corps il était tout poilu et elle avait des yeux extrêmement rouges. Dès qu'il a vu ça, il a commencé à hurler de toutes ses forces et là, la djinniya va commencer à pousser un cri tellement fort et tellement apeurant qu'il s'est immédiatement évanoui. Quelques heures plus tard, le collègue de Kamel est arrivé à la morgue pour prendre son service, le service du soir et lorsqu'il est arrivé dans la salle d'autopsie, Kamel n'était pas là. En voyant que Kamel n'était pas là, il a trouvé ça extrêmement bizarre. Il a donc commencé à appeler Kamel dans toute la morgue sauf que Kamel ne répondait pas. En voyant que Kamel ne répondait pas, il a commencé à faire le tour de chaque pièce de la morgue et c'est là qu'il va tomber nez à nez avec Kamel. Il va retrouver son collègue Kamel qui était là allongé sur le sol complètement évanoui. et sur son visage et sur ses bras il avait des bleus ainsi que des griffures. En voyant l'état dans lequel était Kamel et bien son collègue s'est immédiatement inquiété. Il a essayé de réveiller Kamel jusqu'au moment où alhamdoulilah grâce à Dieu quelques minutes plus tard Kamel a enfin ouvert les yeux. Lorsque Kamel a ouvert les yeux il ne savait plus du tout où il était. il avait complètement oublié qu'il était dans une morgue. Là son collègue il va essayer de le rassurer comme il le pouvait il a été lui chercher un verre d'eau et il lui a dit mais que se passe-t-il pourquoi tu es dans cet état là pourquoi tu as des bleus sur le corps est-ce que quelqu'un t'a fait du mal quelqu'un t'a agressé là Kamel va commencer à regarder ses bras et il va voir qu'il avait des griffures et des bleus et il va être choqué. et là il va se relever et il va dire à son collègue non non je n'ai pas été agressé où est-elle où est-elle là son collègue va le regarder tout inquiet et il va lui dire mais de qui parles-tu et là Kamel va lui répondre en lui disant la défunte où est-elle la défunte elle a complètement disparu où est-elle en entendant cela son collègue va lui dire et bien la défunte elle est toujours sur la table d'autopsie d'ailleurs je suis étonné que tu n'aies toujours pas terminé ton travail ce n'est pas dans tes habitudes que s'est-il passé en entendant cela Kamel n'arrivait pas du tout à croire son collègue il est donc parti en courant dans la salle d'autopsie et là il va tomber nez à nez avec la défunte elle était là comme si elle n'avait pas bougé de la journée en voyant ça Kamel il a commencé à stresser il a commencé à trembler et c'est là qu'il va raconter tout ce qu'il s'était passé à son collègue de A à Z lorsque le collègue de Kamel a entendu les dires de son collègue et bien il était choqué il l'a cru immédiatement car lui aussi il avait déjà vécu des phénomènes paranormaux dans la morgue par la suite le collègue de Kamel lui a dit écoute Kamel rentre chez toi va te reposer ne t'inquiète pas moi je vais m'occuper de ta défunte quelques minutes plus tard Kamel a remercié son collègue Kamel s'est changé il a appris ses affaires et il est rentré chez lui cette nuit là il n'a pas réussi à fermer l'oeil de la nuit Kamel a été tellement marqué par toutes ces histoires qu'il a dû se mettre en arrêt maladie pendant plusieurs mois d'affilée quant aux griffures et aux bleues que Kamel avait sur son visage et sur ses bras et bien il lui aura fallu des semaines afin qu'il n'ait plus aucune trace à l'heure où je vous parle Kamel est toujours médecin légiste et toutes les histoires qu'il a vécu l'ont tellement marqué qu'elles le marqueront à vie donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que ces histoires vous auront plu si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne je vous en remercie n'oubliez pas aussi de me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé si vous avez aimé ces histoires ou non merci à vous je vous remercie d'avoir écouté ces histoires du début jusqu'à la fin que Dieu vous protège et que Dieu vous préserve vous ainsi que vos proches quant à moi je vous dis à la prochaine vidéo Inch'Allah et quant à vous je vous dis prenez soin de vous gros bisous bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage FR ?